Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianzriba. En dessous, vous êtes tous abonné. N'hésitez surtout pas à cliquer là-dessus, à vous abonner, à cliquer sur la cloche sur l'activer. Et si vous êtes touché après ce témoignage, laissez un j'aime, frère et sœur, ça va être chaud. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un témoignage extraordinaire. Et ce témoignage parle des hommes de Dieu, des chrétiens, de l'Église de Dieu, et de cette histoire des vangiles de la prospérité. Qui ne veut pas être prospère ? Tout le monde veut être prospère. Mais dans ces derniers temps, je pense que nous devons franchement nous intéresser à la parole de Dieu, ou encore nous repentir, parce que c'est ce dont nous avons besoin. On ne va pas trop aller dans le but du sujet. Laissons plutôt cette personne nous raconter son expérience dans le Seigneur et la révélation qu'elle a eue de ce témoignage puissant. C'est parti. Je suis un chrétien, et j'habite dans la ville de Québec au Canada, je vais rendre compte de mes expériences. Je vous dirai ce qui ont marqué mon ministère. Bien-aimés, je viens d'une génération où le véritable évangile a été prêché, une époque où la vraie parole authentique était prêchée, où nous vivions avec discipline et où nous vivions la parole de Dieu. Tout était sérieux en ce temps-là à cause de persécutions que nous endurions, puis dans les années 90 je suis allée vivre avec mon épouse en Amérique. Quand je suis arrivée en Amérique j'étais vraiment déçue par les églises de ce pays. Je faisais partie d'une groupe de plusieurs bergers de l'Amérique du Sud. Quand je suis arrivée en Amérique j'ai vu beaucoup des enseignements hérétiques. J'ai réalisé que beaucoup de doctrines de la chair et du matérialisme étaient rependues et profondement établies dans ces églises. Ainsi beaucoup de rassemblements et conventions étaient au sujet des appels de fonds, des collectes d'argent et des semailles. Il n'était jamais question de gagner les âmes ou de la repentance mais surtout de l'argent. J'étais attristée par les églises américaines qui étaient dans cet évangile de la prospérité. Ils enseignaient la théologie de la prospérité dans tout le pays. Cela veut dire que gagner des âmes en ce moment-là n'était plus leur inquiétude. Tout ce qui les intéressait c'est comment faire pour avoir suffisamment d'argent pour construire des grandes églises, des grands temples, des temples gigantesques. Mais le peu de fidèles qu'ils ont là, ils ne veillent pas à ce que ces fidèles qui sont là soient des trésors. En fait des gens qui vont plutôt répandre la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est donnée, ou encore quand la grande de la parole de Dieu tombe sur la bonté d'une personne, elle va grandir, elle va jamais. Et cette personne sera produite de bons fruits. Mais si l'on commence par donner de mauvais messages comme ça, c'est sûr que ça ne va pas faire son effet. Et ceux qui seront là n'auront pas une foi ferme, basée sur la parole de Dieu. Nous sommes en train de construire une église qui est en train d'être basée sur l'évangile de l'argent. Qui ne veut pas être prospère, tout le monde veut être prospère. C'est normal. Mais aujourd'hui, nous devons aller étape par étape. Dieu est dans le ciel, qui est dans la Suisse de la terre, qui est l'humain de la Suisse de la terre. Il sait que nous avons besoin d'être prospère. Lui-même dit que ce projet pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Donc, intéressons-nous à ce qu'il nous a dit. Et l'humain va nous bénir selon l'immensité de sa richesse. De toute façon, nul n'est plus grand que Dieu, spirituellement parlant. Si Dieu veut nous bénir, il nous bénira selon sa richesse. Et ça va nous étonner, ça va nous dépasser, parce que la pensée de l'humain ne peut pas dépasser Dieu. Ici, on voit une église qui se prépare à approcher l'évangile de la prospérité à cause de l'argent. Écoutons son témoignage pour savoir plus ce que c'est là. Ça devient grave. Repentance mais surtout de l'argent. J'étais attristé par les églises américaines qui les appellent de fond, des collectes d'argent et des semailles. Il n'était jamais question de gagner les âmes ou de la repentance mais surtout de l'argent. J'étais attristé par les églises américaines qui étaient dans cet évangile de la prospérité. Ils enseignaient la théologie de la prospérité dans tout le pays. Les églises qui se gardaient de cet évangile de la prospérité n'étaient pas des églises fondées aux États-Unis, c'était des églises de pays comme la Colombie, le Mexique, le Chili, le Brésil et d'autres pays pauvres. J'ai prévenu ces pasteurs de ne pas adopter l'évangile de la prospérité et de ne pas organiser de conventions de prospérité pour de l'argent avec ces pasteurs de la prospérité. Ces pasteurs ont fait la mission tout seuls. Après avoir reproché aux pasteurs nord-américains je suis allé au Canada avec mon mari au Québec. Et quand j'ai vu un ministre dire que les États-Unis est le pays qui envoie le plus souvent des missionnaires dans le monde. Et à cause de la prospérité le missionnaire séjourne dans les meilleurs hôtels. Et ces missionnaires n'avaient ni faim ni difficulté, je ne pouvais pas accepter cela. Plus tard j'ai demandé au Seigneur si l'évangile de la prospérité faisait des États-Unis le leader de la mission évangélique dans le monde. Le Seigneur Jésus me parla et dit, les États-Unis étaient le leader dans la mission mondiale mais maintenant il n'est plus. En effet, je ne dépends plus des États-Unis pour faire la mission dans le monde entier. Le Seigneur me dit, je suis souverain, je vais élever des pays comme le Mexique, la Turquie, l'Équateur, le Chili, le Brésil et l'Uruguay pour faire le reste des missions dans le monde. Vous qui êtes de ces pays, vous êtes en train d'être préparés pour que demain vous puissiez être parmi les missionnaires des pays que je prépare. Je vais utiliser les pays pauvres pour achever la mission que les pays riches n'ont pas achevée. Je vais hausser les humbles et battre les exaltés. Je vais confondre les sages. Plus tard, alors que j'étais une fois en train de prier Dieu et intercéder pour mon pays, la Russie et toute l'Europe, dans ma prière j'ai dit au Seigneur. Le réveil avait commencé en Europe par Luther. Vous avez utilisé cet homme pour ouvrir les yeux du peuple et il a traduit la Bible pour que les autres comprennent. Mais aujourd'hui je dis aux frères que les grandes cathédrales doivent recevoir des foules car ils sont maintenant vides, alors que j'intercedais pour les Églises. Le Seigneur me donna une vision de l'évolution de l'Église. Dans cette vision j'ai vu un boule de feu. Cette boule de feu a commencé son voyage et son trajet depuis le continent européen, mais je constatais que cette boule de feu s'éloignait de l'Europe. Chaque fois que cette boule de feu s'éloignait d'un endroit particulier, il y avait deux phénomènes. Le premier phénomène est que les gens étaient gelés et leur corps était durci, ils ne pouvaient pas bouger leurs mains ni leurs jambes. Dans cette vision j'ai vu plusieurs statues, mais ces statues étaient des gens qui étaient gelés et ils sont restés comme des statues de glace. La deuxième conséquence de l'éloignement de la boule de feu de l'Europe était l'obscurité. J'ai vu que le continent était resté dans l'obscurité, les gens étaient comme des statues, l'Europe était sombre, je ne voyais rien. Alors le Seigneur me dit, le froid qui est dans le monde est entré dans les Églises. De nombreux ministères de la prospérité ont ouvert leurs Églises en Europe, mais les gens en Europe sont tellement riches et n'ont pas besoin d'argent. Ils ne sont pas intéressés par l'Évangile de la prospérité. Les gens en Europe sont déjà prospères, en conséquence les Églises de la prospérité ont fermé et ils sont partis. Les gens ont besoin de la réconciliation avec Dieu. Ils ont besoin de l'amour de Dieu, de la vraie Évangile, pour qu'ils soient restaurés et identifiés à ceux qui ont initié le premier phénomène du réveil spirituel et renaissance qui s'est produit dans le Moyen Âge. Je regardais dans ce vision quand j'ai vu la boule de feu qui était comme le soleil se dirigeant vers l'Amérique centrale. Dès qu'il arriva dans cette région il se répandut parmi ces peuples. En conséquence ils ont reçu une grande autorité pour évangéliser dans le monde. J'ai vu la puissance de Dieu agissant en eux, et briser des chaînes de milliards de personnes parmi les peuples. Et les petits peuples se sont levés comme des géants de l'Évangile pour exercer l'autorité de Dieu et ils ont formé un armée de vrais chrétiens. Plus tard la boule de feu est allée en Afrique. Il y eut réveil spirituel dans le continent, qui affluait les prophètes guérissant les peuples, venant aux besoins de pauvres. La puissance de Dieu se manifestait chez des personnes de langues et de tribus différentes les libérant de la sorcellerie. Puis la boule de feu se répandit en Asie et le Moyen Orient. En conséquence des hommes de Dieu ont surgi pour gagner les bouddhistes et libérer les musulmans et les convertir à Jésus Christ. La puissance de Dieu a sauvé et continue d'agir sur les nations qui ne connaissaient toujours pas l'Évangile. Puis j'ai vu une grande armée de Dieu préparée par le Seigneur pour la bataille spirituelle. Les anges plaçaient des sceaux sur ces soldats, des anges plaçaient le sceau sur leur front. Ils me dirent que ces sceaux sur le front devaient protéger leur esprit du faux évangile. Les légions des démons attaquent le césprit des croyants avec des fausses doctrines des démons et des idées des hommes. Ainsi ces sceaux protègent leur esprit. Les anges mettaient aussi des sceaux sur la main de ces soldats. Les sceaux sur leurs mains sont leurs bonnes œuvres et activités évangéliques qu'ils mèneront sur terre en préparant la dernière récolte pour l'enlèvement. J'ai remarqué que plus la boule de feu du réveil sillonnait la terre, plus les gens avaient la soif de choses de Dieu. Mon entrée dans l'armée du temps de la faim, par la grâce de Dieu je passais du temps en jeûne et en prière. J'ai passé beaucoup de temps à pleurer dans le jeûne et la prière. Le Seigneur envoyait ses anges, je voyais des anges et des démons. Mais un jour, alors que je priais, j'ai vu un démon apparaître devant moi dans ma chambre. Il était dégoûtant, aussitôt qu'il apparut devant moi, il m'a dit, si tu ne retires pas ces maquillages qui sont ma propriété, je vais déchirer ta peau, je vais enlever toute la chair de ton visage qui ne va rester que des ossements. Aïe ! C'est quoi ça ? Est-ce que vous avez entendu mes soeurs, mes frères ? Un démon qui vient et vous tourne cette chrétienne et il lui dit d'enlever tout le make-up de son visage. Parce que tout ce qui se touche sur son visage, comme le fond, le produit qu'elle a positionné sur son visage, la peinture, ça appartient ici. Si elle ne fait pas attention, ça va mal se tourner. Parce qu'il sait qu'elle a quelque chose sur elle qui l'appartient. Qu'est-ce que tu as sur toi qui appartient à Satan ? Est-ce que ce sont les peintures ? Est-ce que ce sont les tatouages et autres ? Les faux hommes ? Les faux cheveux ? Même les cheveux d'autrui ? Mes frères et soeurs, c'est l'heure de se réveiller et d'abandonner ces choses. Sinon, un jour le démon va venir également chez toi et faire la même chose chez toi. Ça va être chaud ce jour-là. Puis ce démon pointa ses ongles qui étaient semblables au couteau sur mon visage. Je pensais que rien se passerait parce qu'il était un esprit. Dès que l'ongle de son index toucha mon visage, il fut une petite égratignure. J'avais peur ce soir-là. C'était terrible pour moi. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? A l'impression que c'est un esprit. Mais cet esprit-là a eu la possibilité de faire ça. Ce sont des démons. Il y a une petite histoire avant d'aller plus loin. Une famille est entrée dans une maison possédée par des démons. Genre les maisons infestées par les démons. Voilà. Et quand ils sont arrivés là, ils ont senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ils ont appelé un prêtre exorciste. Quand ce prêtre exorciste est venu la faire ses prières, il y a eu un mouvement. Et ils ont vu genre comme une ombre qui se baladait. C'était l'homme du démon. Et ils attendaient même des cris. Tout à coup, ils ont vu un truc comme de l'eau, comme du crachat qui est sorti de cette ombre-là. Physiquement, comme du crachat qui est sorti de cette ombre. Et quand c'est sorti de cette ombre, le crachat allait en direction de cet ombre de Dieu-là, sur son front. Et lui, il a pensé que c'était juste de l'eau, du crachat. Au moment où il s'est rendu compte, ce crachat-là s'est transformé en une flèche. C'est son témoin. Si vous voulez, un jour, on va vous mettre ici, si vous allez comprendre. Ça veut dire que quand vous avez la propriété du diable chez vous, ça fait des effets. Et les démons ne veulent pas que les humains aient cela en eux. Surtout quand ils prient. Sinon, ils vont vraiment vous combattre. C'est une histoire réelle. Récoutons encore. Qu'un se passerait parce qu'il est un esprit. Dès que l'ongle de son index toucha mon visage, il fut une petite égratignure. J'avais peur ce soir-là. C'était terrible pour moi. Dès que je me suis reveillée j'ai raconté à mes parents cette expérience terrifiante. Le lendemain dans la nuit quand je dormais après mes prières, le même démon m'est encore apparu. Et cette fois il tenait un pot d'acide, il a menacé de le jeter sur ma tête. Il me dit, vous utilisiez ma teinture pour les cheveux. Donc vos cheveux ne vous appartient plus car il est coloré avec la teinture de cheveux qui est mon encre. Hein? Le démon dit que c'est que c'est tout sur sa tête là. Ça lui appartient. Hein? Parce que... Hein? Vous l'avez entendu? La teinture de ses cheveux c'est son encre. C'est son encre carrément. Hein? Mes frères et soeurs. Vous l'avez vu? Ça veut dire que tout ce qui se fait sur la terre là, tout ce qui est conçu sur la terre est décidément l'oeuvre du diable. Le démon me dit, vos cheveux naturels sont le vôtre mais la partie de vos cheveux colorés avec la teinture de cheveux qui est mon encre sont les miens, et dont j'ai le droit legal d'arracher et de déchirer mes cheveux de ta tête parce qu'ils m'appartiennent. Quand le démon a essayé de renverser ce pot d'acide sur ma tête pour enlever mes cheveux j'ai crié. Par conséquent mes parents ont accouru dans ma chambre. Le troisième jour, le même démon revint et apparu dans ma chambre et puis il me dit, je vais te combattre tant que tu utilises mes accessoires et propriétés. Je veux te combattre parce que tous les doigts de tes mains sont colorés avec mon encre. Je vais devoir te couper tous les doigts. Pourquoi va-t-il nous couper les doigts? C'est parce qu'elle met des vernis à oncle. Elle met des vernis sur ses oncles naturels. Est-ce que vous comprenez? C'est normal. Parce qu'il dit que ce sont ses couleurs, ce sont ses choses. Elle n'a pas besoin d'avoir ses choses sur elle. Et si elle est ces choses, il va la combattre sérieusement tous les jours parce que toutes ces choses lui appartient. C'est incroyable mes frères et soeurs. Regardez. Parce que tu les as colorés avec mon encre. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. En fait, j'ai acheté ce vernis au marché, mais pourtant ce démon me disait qu'il lui appartenait. Il me dit, tu dois savoir que tu n'es pas sauvé et ton âme m'appartient. Je lui répliqua, tu es un menteur, j'appartiens uniquement à Jésus-Christ. Aussitôt j'ai commencé à réprimander et chasser ce démon au nom de Jésus-Christ. Mais étrangement, il ne t'est pas affecté. Il était sans souci et il rigolait. Puis il me dit, tu n'as aucune autorité sur moi, à moins que tu ne te sépares complètement de ce qui m'appartient et mes propriétés. Est-ce que vous avez entendu ? Pour pouvoir chasser un démon, il faut vraiment être bien préparé. Il faut se purifier. Ou pensez-vous que c'est un hasard que le Seigneur a demandé à ce que le peuple qui s'est trouvé en ce moment avec Moïse, se sanctifie ou encore se lave, se purifie trois jours ? C'est à cause de ça, c'est pour hôter sur eux, sur eux, on ne dit pas d'abord un eux hein, sur eux, tout ce qui est du diable. Vous comprenez ? Tu es là, tu mets des faux cheveux sur ta tête et tu pries. Tu cherches assez un démon. Tu as des rouges à lèvres. Tu as des veneurs ongles, tu as tout ce que c'est sur ta tête, c'est sur ta tête, c'est sur elle. Tu as un fond d'été super, hyper cool, dernière génération. Et toi tu veux chasser un démon aujourd'hui ? Imaginez la suite. Tu n'auras pas d'autorité sur moi, à moins que tu ne te sépares complètement de ce qui m'appartient et mes propriétés. Tu n'auras pas d'autorité sur moi à moins que tu ne te sanctifies. Ce démon me dit, j'ai trompé beaucoup de femmes et servantes de Dieu qui utilisent mes biens personnels. Elles utilisent mes propriétés et accessoires. A chaque fois que ces servantes et femmes de Dieu nous chassent des corps de gens, ont fait toujours semblant de partir et quitter les corps, pour leur faire croire qu'elles ont autorité sur nous. Mais en vérité nous prétendons de quitter les corps de gens. Ceci est une façon de le tromper. Car en réalité ces femmes servantes et ministres de Dieu n'ont pas de pouvoir et autorité sur nous, en raison de nos propriétés et accessoires qu'elles utilisent. Ce démon me dit, quand vous utilisez mes propriétés, je vais prétendre quitter le corps quand vous me chassez pour vous faire croire que vous avez l'autorité sur moi. Mais dans la mesure où vous avez sur vous mes accessoires, comme les maquillages et produits des beautés de nos marques, vous n'aurez plus de pouvoir sur moi, car vous utilisez mes marques. Bien-aimé, ce jour-là j'ai essayé de chasser ce démon mais il a refusé de partir. C'est ainsi que j'ai réalisé que je n'avais aucun pouvoir sur lui, à bout du compte. Ce démon me quitta seulement à cause de l'ange du Seigneur qui a atterri dans ma chambre par la souveraineté de Dieu, mais je ne pouvais pas le chasser. Mais cependant, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. L'autre jour je jeûnais et je me préparais à la guerre spirituelle. Je voulais affronter et en finir avec ce démon car je savais qu'il allait venir me tourmenter. Je savais que la guerre ne serait pas facile. Je sentais que ce démon allait à nouveau me tourmenter. Je ne savais pas pourquoi Dieu permettait que cela m'arrive. J'ai toujours été une femme dédiée aux choses de Dieu. L'autre soir, le même démon m'est encore apparu. Il me dit, vous allez commencer à vous habituer à mon mauvais herbe, parce qu'un jour nous nous retrouverons là-bas sous la terre en enfer. Ce jour-là en enfer, je demanderai à la hiérarchie de me permettre de te tourmenter et de te torturer de l'éternité en éternité. Quand tu tomberas en enfer, je vais tirer tes oreilles jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Le jour où tu vas descendre en enfer, je veux personnellement prendre contrôle de ton âme. Tu vas m'appartenir à moi seul et je veux te tourmenter jour et nuit sans repos. Aussitôt, j'ai dit à ce démon, je ne suis pas ton serviteur. Le démon me répondit, les boucles d'oreilles que tu portes sont ma marque et donc tu m'appartiens. Tu ne savais pas que cela symbolise l'esclavage. Tu ne savais pas que ceux qui osent le mettre sont mes esclaves. J'ai répondit à ce démon, je ne suis pas ton esclave. Le démon me dit, les anneaux que tu portes là sont ma marque, tu m'appartiens. Je tentais de chasser ce démon mais ce démon ne voulait pas sortir de ma chambre. Je t'ai la éveillée jusqu'à l'aube. J'étais dérangée et déprimée. Jusqu'à ce qu'un ange du Seigneur ait descendu. C'est alors que ce démon est parti. J'ai commencé à comprendre que tout ceci était la permission de Dieu. Il voulait m'apprendre une leçon. Et je ne voulais pas comprendre que mon autorité spirituelle était affectée en raison de l'utilisation des accessoires de beauté qui sont les propriétés et bien privés de l'ennemi. Je ne pouvais pas comprendre combien j'aurais tant voulu me débarrasser de ce démon. Je ne comprenais pas ce que Dieu voulait me montrer. Ce jour-là quand je me suis réveillée. Attendez, Adrien ne comprenait pas ce que Dieu voulait te montrer. Ce que Dieu voulait te montrer là, regardez. Nous avons fait cette miniature là. Pendant que nous nous sommes montrés d'écouter la vidéo. Regardez. Ce que Dieu veut te montrer là, c'est ça. Regardez bien. C'est ça qui est un problème. Tes cheveux là. Le faux cheveux ou encore les teintures des cheveux que tu as mis sur ta tête. Correspond au serpent qui se tourne sur la tête de cette femme qui est là. Et tu es en train de ressembler à un démon. Ou encore tu es en train d'essayer de ressembler à un démon. Et toutes ces peintures que l'on met sur son visage. Regardez. Toutes ces peintures que l'on met sur son visage là. C'est en vérité ça qui est le problème. C'est ça ton problème. C'est ça. Les femmes vont nous détester. Mais le prochain témoignage que nous allons faire après cette vidéo là. Ça va parler de l'enfer. Il y a une femme qui a visité l'enfer. Et elle va nous dire ce qui s'est passé au niveau de ses cheveux qui sont là. Hey. Vous allez voir. Vous serez surpris. Mes soeurs. Mes frères. Il y a même des hommes qui font ça aussi. Mes frères et soeurs. C'est le moment de se réveiller. Réveillons nous. Est-ce que vous voyez de faux cheveux sur ma tête ? Est-ce que je ressemble à un monstre ? Je n'ai pas dit que je suis beau. Mais je dis que je ne ressens pas quand même un monstre. Regardez. Ah. Est-ce que tu es obligé de mettre tous ces cheveux sur ta tête pour ressembler à une belle femme ? Regardez. Par exemple. Je ne veux pas élever quelqu'un. Mais on peut faire un exemple. Regardez. Confort. La femme du frère Georges. Même si vous le critiquez beaucoup. Même si beaucoup de personnes ici ne l'aiment pas. Regardez. Moi, sa femme. Même si vous ne l'aimez pas. Regardez. Elle a la naturelle. Est-ce qu'elle est vilaine ? Entre nous. Regardez. Moi, dans les yeux. Dites-moi. Est-ce qu'elle est vilaine ? Elle a la naturelle. Elle fait son effort pour ressembler à Dieu. Même si nulle n'est pas à faire. Regardez. Vous-même. Avant de chercher à ressembler à une belle femme ou femme attirante, vous ressemblez maintenant au diable lui-même. Regardez. Qu'est-ce que ça donne ici ? Une femme. C'est un bon. Regardez-là. Quand Dieu vous montre votre état d'âme, c'est à quoi ça correspond. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je viens de me réveiller. Je suis chaud ce matin. Et les prochains témoignages vont vous étonner, mes frères et soeurs. Vous allez dire qu'on parle trop parce qu'on vous dit la vérité. Mais ce que vous allez recevoir aujourd'hui, ça ne va vous étonner pas parce qu'aujourd'hui, nous allons trop parler pour que vous, vous soyez sauvés. En tout cas, nous nous sommes prêts à parler pour que votre âme soit sauvée. Quoi ? Regardez ! Non, non, non. Si vous n'avez pas bien compris, revenons encore en arrière. Vous allez bien entendre ce qu'elle a dit. Bien entendre. Ecoutez. Un démon qui était de la frontière à cause de ses cheveux, ses make-up. Laissez. Écoutez. Action. J'ai commencé à comprendre que tout ceci était la permission de Dieu. Il voulait m'apprendre une leçon. Et je ne voulais pas comprendre que mon autorité spirituelle était affectée en raison de l'utilisation des accessoires de beauté qui sont les propriétés et biens privés de l'ennemi. Je ne pouvais pas comprendre combien j'aurais tant voulu me débarrasser de ce démon. Je ne comprenais pas ce que Dieu voulait me montrer. Ce jour-là, quand je me suis réveillée, je savais que j'avais aucune autorité pour empêcher ce démon de venir encore dans ma chambre pour m'embêter. Je me disais en moi-même, ce démon n'arrête pas de me dire que mes produits de maquillage lui appartiennent et ils sont sa propriété. Pourtant, les démons sont de menteurs. Les démons sont de menteurs. Ma soeur, mes frères et soeurs, je sais que vous aussi vous dites la même chose. Que les démons sont de mentir, qu'il ne sait pas de quoi il parle, qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas ceci. Si vous n'êtes pas informé. La sirène, elle a un make-up. Elle a son make-up préféré. Elle a son rouge à lèvres préféré. Et comme elle a des sujets dans le monde éternel, elle fabrique des tels produits pour les amener sur la terre. Et si le démon qu'elle a est dit que tous ces produits lui appartiennent, c'est que lui aussi, il fait partie de l'industrie qui fabrique des tels produits pour séduire toutes les femmes de la terre, afin que lui puisse tout simplement les dominer et les prendre après, quand elles vont mourir. Au moins, avec ça, il aura de quoi dire pour condamner cette chrétienne face aux anges qui seront devenus prendre son âme, quand elles seraient mortes. Ou parce que c'est là-bas. Ah! Ah! Mes frères et soeurs, Jésus est le Seigneur. Dieu est le fort, il est grand. Merde! Vu de vous poser des actions, notre corps est le temple de Dieu. Vous savez pas que votre corps est le temple de Dieu? Le temple de Dieu, on te dit qu'il faut l'embellir. Il faut l'embellir avec quoi? La parole de Dieu. Il faut que Dieu t'a dit à créer jolie. Tu es déjà belle. Tu n'as pas besoin d'accessoires pour vous ressembler à quelqu'un d'autre. Tu es déjà belle. Regardez! Cette fille qui se trouve à l'écran ici, enlever tout simplement tout ce qu'elle a sur le visage. Vous allez trouver qu'elle est belle à la naturelle. Dieu l'a créé jolie. Mais toutes ces choses qu'elle met sur le visage, on considère elle, il ne faut qu'elle graver la situation. Regardez vous-même. Même quand il pleut, il faut les voir. Il ne faut pas que l'eau va toucher mes chevilles. Il ne faut pas que l'eau va toucher mon visage. Je ne vais pas être fumée sans mes chevilles. Je ne vais pas le faire. C'est quoi ça? Mais pourquoi vous vous fatiguez même? Les hommes se fatiguent, mes frères et soeurs. Que Dieu nous délivre aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi les démons l'attaquent. Les démons ne sont pas les moteurs de ma soeur. Chambre pour m'embêter. Je me disais en moi-même. Ce démon n'arrête pas de me dire que mes produits de maquillage lui appartient. Et ils sont sa propriété. Pourtant les démons sont de menteurs. Et je ne crois pas à ces paroles. En dépit de ceci, je veux tout de même essayer de retirer ces maquillages et produits artificiels et voir s'il y aura un changement. Car le nom de Jésus que j'utilise contre ce démon ne marche pas. Ainsi donc. Ce matin-là j'ai décidé de faire un test et de voir s'il y aura changement. J'ai pris les boucles d'oreilles. J'ai pris le kit de maquillage et la teinture des cheveux. Je fais sortir de ma maison tous ces produits de beauté. Bien que je ne voulais pas croire en ce démon. Je savais que les démons étaient des menteurs. Alors au crépuscule de la nuit j'attendais que le démon apparaisse. Mais à ma grande surprise il ne s'est pas présenté. J'étais confus. Cette nuit-là était calme. Je t'ai étonné. J'ai alors compris que les paroles de ce démon étaient vraies. Mes produits de beauté lui attiraient dans ma chambre et ma vie car ses accessoires lui appartenaient. Si tu as quelque chose du diable chez toi, le démon va venir chez toi. Et les choses du diable ce sont les œufs du monde des ténèbres. Les œufs du monde des ténèbres. Ne vous affectionnez pas aux œufs du monde des ténèbres. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit que je n'ai pas aimé ces choses. C'est pourquoi? Ce n'est pas à cause de quoi? C'est à cause des démons qu'on attire chez nous. A cause de ces choses. Si vous écoutez la musique de quelqu'un qui est sataniste ou qui avance son âme au diable. Sa musique sera accompagnée par des démons parce que ce sont les œufs du monde des ténèbres. Et les démons ne vont pas vous laisser à cause de ces choses que vous avez chez vous. Hey! Mes frères et soeurs, c'est le moment de se réveiller. J'en profite pour alerter les servantes de l'Eternel et les femmes de Dieu. Peut-être que vous avez un style de vie de vanité. Peut-être que votre Église ne croit pas ce que je dis. Je vous demande d'enquêter et de demander Dieu pour des réponses. Il vous le révélera. Ainsi le jour où j'ai enlevé produit de beauté et le produit artificiel, le démon n'est pas apparu. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même est apparu dans ma chambre à l'aube. Son corps était glorieux. Il rayonnait de lumière. Mes yeux ne pouvaient pas regarder la lumière de son visage car il brillait et il couvrait mes yeux. Le Seigneur atténua la lumière de son corps pour que je puisse regarder sur son visage qui brillait. Puis le Seigneur Jésus me dit, Ma fille, il est vrai que les démons sont des menteurs mais ce que ce diable vous a dit est vrai. Jésus me dit, Mon père avait ordonné à ce démon de révéler l'erreur de votre vie. Jésus me dit, Je vous prépare à la guerre spirituelle et au combat. C'est pourquoi j'ai envoyé ce démon pour révéler votre erreur. Jésus me dit, Dans cette guerre spirituelle, il ne suffit pas de faire le jeûne et prière. Il est impératif de vous sanctifier en enlevant tout dans votre corps et dans votre maison qui donne légalement droit ou la légalité aux démons. Ça veut dire que vous prier c'est bien, mais vous devez poser des actions qui vont vous purifier, qui vont permettre à ce que dans ce combat vous ayez la victoire. Fouillez bien dans votre maison. Est-ce qu'il y a des choses du diable dans votre maison? Fouillez bien avant d'engager une guerre spirituelle. Regardez bien sur vous, regardez bien sur le miroir, regardez-vous sur le miroir et dites-nous si vous êtes prêts pour le combat, sinon ça va être chaud. Vous ne devez pas permettre à l'ennemi d'avoir la légalité. Jésus me dit, Ma fille, vous devez apprendre que dans cette guerre, il ne faut jamais baisser la garde en utilisant ce qui appartient aux démons car cela leur donne et augmente leurs forces contre vous. Jésus dit, maintenant tu vas jeter tout ce qui est dans ta maison qui appartient à l'ennemi, afin de briser la légalité et la force que les démons ont sur ta vie. Puis le Seigneur Jésus m'a montré une vision, dans laquelle une femme servante posait les mains sur les têtes des gens, et les gens tombaient au sol. J'ai vu cette servante de Dieu expulser des démons, et beaucoup de ces démons criaient et sortaient du corps des gens. Mais étrangement, j'ai vu que ces démons qui quittaient le corps des gens se tenaient du côté de ceux qui avaient été libérés. Ces démons qui pretendaient quitter le corps de gens rigolaient et se moquaient de la servante de Dieu. Je me suis rendu compte que quelque chose était très étrange. C'est alors que j'ai remarqué que la servante de Dieu avait des boucles d'oreilles, de maquillage. Ses lèvres étaient peintes avec du rouge à lèvres, et elle avait mis une robe serrée, après que cette servante de Dieu avait fini de prier pour les gens. Ces démons qui étaient encore à l'intérieur de cette église sont retournés dans le corps de gens qui pensaient être délivrés. Ces démons ont réussi à tromper la servante de Dieu qui n'avait plus de pouvoir sur eux, à cause des accessoires et de produits qui étaient leur propriété. Jésus me dit, ce de cette façon que ces démons font croire aux servantes de Dieu qu'elles ont autorité sur eux. Car s'ils refusaient de quitter le corps de gens les ministres vont chercher à comprendre pourquoi ces démons refusent de quitter le corps. Ainsi ces démons préféraient prétendre qu'ils sont quittés les corps de gens, pour faire croire aux ministres servantes qu'elles ont autorité sur eux. Sinon ils chercheraient le Seigneur à savoir pourquoi les gens ne sont pas libérés. Ces démons savent que les prisonniers ne peuvent pas libérer les prisonniers. Les captifs ne peuvent pas libérer les captifs car ils sont tous dans la même situation. Seuls ceux qui sont libres qui ont le pouvoir de libérer les captifs. Afin de pouvoir libérer le prisonnier de Satan vous devez être libres. Un prisonnier de Satan ne peut pas libérer un autre prisonnier de Satan parce qu'ils sont tous deux dans la même situation. Ils sont tous deux en prison. Satan a mis dans l'esprit des beaucoup de gens qu'ils étaient déjà libérés et sauvés. Afin que ces personnes ne se libèrent pas du péché meurent et se retrouvent en enfer. Jésus me dit, beaucoup de ces gens sous-estiment les pouvoirs des choses de ce monde. Ils pensent qu'ils peuvent utiliser mon nom et les démons leur seront soumis comme ça. Quand tu vis dans le péché tu ouvres la porte et les espaces pour les démons dans votre vie. Dans ce condition vous ne pouvez pas utiliser simplement mon nom et s'attendre à ce que les forces du mal se soumettent. Jésus me dit, je donne autorité à mes disciples qui demeurent dans ma parole et font ma volonté. Je ne donne pas autorité aux rebelles qui vivent comme ils veulent. Beaucoup vivent dans la rébellion mais ils veulent utiliser mon nom pour s'imposer sur les démons. Alors qu'ils entretient les péchés qui sont la propriétaire du diable. Jésus me dit, ma fille, je te dis aujourd'hui que je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents. Les démons vont vous obéir quand vous les expulsez. Ils ne vont pas vous tromper comme ils ont trompé cette servante qui avait leurs biens et accessoires. Je vous donne la mission de préparer les femmes guerrières. Ces femmes de guerre et de prière seront la colonne de votre ministère. Quand le péché commencera à entrer dans les églises, votre vie et votre ministère restera sainte car les accessoires et les biens du diable ne seront pas là. Cette expérience est tellement entrée dans la grande armée de la fin de temps. Le Seigneur me dit, dans les années à venir les démons vont lancer sur internet un phénomène appelé réseaux sociaux. Jésus me dit, aujourd'hui vous n'avez aucune idée de ce que c'est un réseau social. Mais ce réseau social sera mis en place par les démons et il détruira les mariages. Ce sera la cause de la prostitution, de la luxure et de la sensualité. Des hommes et les femmes vont trébucher. Le démon seront actif dans la nouvelle invention qui sera appelé réseaux sociaux. A l'époque je ne comprenais pas ce que Jésus disait quand il parlait de réseaux sociaux. Mais maintenant je peux expliquer mieux la révélation du Seigneur Jésus. Dans une autre vision, j'ai vu de grands sorciers effectuer des travaux de magie noire pour détruire les églises, j'ai vu des maisons bombardées par de mauvais sorts de la sorcellerie. Il y avait un nombre de chrétiens ensorcelés. J'ai observé des frères qui étaient affectés par ces envoûtements et mauvais sorts. Le Seigneur me fit voir que leurs vêtements étaient achetés par le péché. Ils avaient souillé leurs vêtements blancs. Et donc les sorciers pouvaient atteindre les frères qui ne vivaient pas une vie sainte. Ceux qui avaient ces vêtements salsouillés à cause du péché étaient atteints par l'ennemi. Car le péché et la légalité du monde de Satan sur la vie des chrétiens, j'ai vu des mauvais sorts et des envoûtements qui déviaient certains chrétiens et prenaient d'autres directions. Et quand j'ai regardé ces chrétiens j'ai vu qu'ils étaient habillés d'une armure semblable aux guerriers de la Rome antique. Cette armure était resplendissante et couvrait le corps de ce frère comme dans Ephésiens 6 et 11. Je vous dis que la sorcellerie va atteindre les croyants qui ne vivent pas l'évangile de la vérité et qui ne sont pas couverts du sang de Jésus. La sorcellerie ne peut pas pénétrer ceux qui portent l'armure de la parole et vivent l'évangile de la sainteté et marchent sur la voie de Dieu. Le diable peut toucher les biens des enfants de Dieu qui ne marchent pas dans la sanctification, mais ne peut pas toucher la vie d'un enfant de Dieu. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans Nombre 22 et 12, Dieu dit personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Ça c'est extraordinaire. Mais si tu as des choses du diable sur toi, les démons vont te fatiguer. Ça veut dire que toi tu dois faire tout ce qui est en oeuvre pour te séparer du monde de Satan. Prends ton portable, regarde ton portable, est-ce qu'il y a les chansons du monde des ténèbres, les chansons du diable de ton portable ? Regarde encore de ta maison, est-ce qu'il y a certaines choses qui appartiennent au monde des ténèbres ? Regarde même toi chez toi, est-ce que tu as plusieurs préservatives parce que tu ne peux pas aller coucher avec plusieurs faim ? Mes frères et soeurs, faisons attention. Parce que toutes ces choses que nous avons donnent accès au diable dans notre vie, mes frères et soeurs. Est-ce qu'elle n'est pas belle à l'écran, cette fille-là ? Est-ce qu'elle n'est pas belle ? Elle est belle ! Mais Dieu dit, ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé. Quand Dieu parlait de ça, les gens discutaient. Moi aujourd'hui, voici un démon affronter une chrétienne. Et il a pris la fuite que lorsqu'elle abandonne tous ses produits. Est-ce qu'elle a prié ? Non. Est-ce qu'elle a dit, Seigneur descend ? Non. Il y a certaines situations qu'on traverse là. On n'a pas besoin de prier même pour ça. On a besoin de poser des actions afin que Dieu nous délivre. Le domaine lui-même qui est à la base de ces problèmes-là. Il va fuir que lorsque tu vas te séparer de cela. Par exemple, quand on parle de l'évologie de la prospérité. Si vous voulez être prospère, ça là, prier c'est bien. Tu vas chasser le domaine qui est à la base de la prospérité. C'est vrai, c'est possible. Mais la meilleure façon d'être devenu prospère, c'est de semer. C'est de donner. Peut-être la rime, faites des offrandes. Donne-vous les offrandes, ceux qui en ont besoin. Après que Dieu te donne en retour, tu sèmes et tu récoltes. Tu donnes et tu reçois. J'espère que ce témoage a été puissant. J'espère que ce témoage vous a plu. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo témoage puissant 82, si Dieu permet, nous allons faire nos témoages puissants où une femme est entrée. Allons faire la vue des choses horribles. Ce qu'elle va vous dire va confirmer cette histoire de make-up et de faux cheveux. Elle-même aussi, elle va nous dire qu'elle-même, elle a abandonné toutes ces choses. Et ça se voit. Ceux qui veulent entendre vont vous étonner, mes frères et soeurs. N'en est pas, ne quittez pas. Nous sommes dans la première vidéo du jour. Pour nous soutenir. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur la cloche de la TV. Laissez tous un j'aime comme ça pour nous soutenir. C'est parti pour le prochain témoage. Vous voyez ça va être chaud mes frères et soeurs. Et Dieu nous va nous éclairer aujourd'hui. Let's go ! Que celui-là des oreilles pourtant entendent la foi de Dieu aujourd'hui, SUR, n'en serait pas qu'il est dans votre coeur aujourd'hui. Bon vous allez voir à toute la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Let's go !